Bonjour à toi chers spectateurs, ma vie avec Genev Denevan de Xavier Dolan. Je pense que vous comme moi, c'était un film qu'on attendait énormément. Parce qu'après la petite déculottée que s'est prise Xavier Dolan avec Juste la fin du monde, il y avait besoin qu'il se remette en cause. Et ce film avait l'air d'être cette profession de foi. Cette envie de la part de Xavier Dolan de se dire « J'ai peut-être été un peu trop loin avec Juste la fin du monde, je vais essayer de redescendre avec un film anglophone, purement et simplement. Et au-delà de ça, un autre Paris, un autre type de cinéma. Et tout ça mixé, mine de rien, ça donnait vraiment envie. » Le résumé pour faire simple, en 2017, Rupert est devenu un acteur et un auteur reconnu. Il a réussi son rêve et a même sorti un livre sur ce qu'il a changé à jamais. En 2006, il a perdu l'homme de sa vie, celui qui était devenu son modèle et son correspondant, un acteur de talent, John Francis Denevan. Je ne vous dirai pas malheureusement que c'est le grand renouveau de Xavier Dolan. Je pense qu'on est un petit cran au-dessus de Juste la fin du monde, personnellement, parce que Juste la fin du monde était un film qui, moi, m'avait profondément déçu, que je trouvais pas mauvais, mais vraiment assez bas de gamme par rapport à ce que Xavier Dolan avait pu nous livrer avant. Et là, Ma vie avec John F. Donovan est un film qui a une belle promesse, mais qui est trop classique pour un Xavier Dolan. C'est-à-dire que Xavier Dolan, on l'a un petit peu érigé assez rapidement en tant que génie. Et la plupart du temps, un génie, quand il réalise un film, on s'attend à ce que ce soit forcément génial. Il y a cette part de génie dans Ma vie avec John F. Donovan. Il y a cette part de promesse de la part de Xavier Dolan de nous proposer un vrai parti pris de cinéma qui soit hors norme. Le seul souci, c'est que c'est dans une forme, dans un contexte et dans un style qui est trop convenu, qui est trop simple et qu'on a trop l'habitude de voir en dehors du cinéma de Xavier Dolan. Et du coup, ça arrive pas à tant que ça d'étonner, alors que tout de même, le génie est présent. Le génie de Xavier Dolan habite chacune des images de ce film. Mais c'est pas pour autant génial. Il y a des génies à gauche et à droite au cœur du cinéma. Des auteurs que l'on nomme peut-être parfois un peu trop facilement ainsi, presque uniquement parce qu'ils ont un premier, un deuxième ou un troisième film marquant. Et des fois, on le fait de manière injustifiée. Mais heureusement, de nombreuses fois, ce n'est pas le cas. Xavier Dolan est un génie. C'est indéniable, c'est évident. C'est un grand auteur de son époque et un réalisateur talentueux. Mais depuis deux films, il est évident également qu'il se cherche. Et son nouveau long métrage, Autobiographie fantasmée d'un jeune auteur en manque de modèles, devient son œuvre la plus impersonnelle finalement en cherchant à l'être trop. Ce qui donne lieu à un métrage passionnant, mais finalement dénué d'une identité claire. En termes d'écriture, c'est écrit par Jacob Tierney et Xavier Dolan, d'après une idée de Xavier Dolan. Le concept de ce film est un petit peu étrange parce que l'idée de Xavier Dolan est venue de cette histoire qui s'est passée quand il était plus jeune, que tout le monde connaît désormais. C'est qu'il a écrit une lettre à Leonardo DiCaprio en lui exprimant ses grands désirs de vouloir devenir acteur et son envie de discuter un petit peu avec lui. Et DiCaprio ne lui a jamais répondu. Et visiblement, l'idée de ce film est née de ce fantasme. Cette idée qu'on puisse partager avec son idole une relation particulière quand on est enfant. C'est un concept qui est plutôt bien. Et dans le contexte du film, il y a toute une réflexion autour de ça, autour d'un enfant qui a besoin d'être motivé. Et cette idole qui arrive à motiver cet enfant dans une période où il n'a pas de rôle modèle. Et c'est plutôt intéressant, ça a une vocation d'être un espèce de message profondément humaniste envers tous ces jeunes acteurs, tous ces jeunes artistes qui n'ont pas de soutien auprès de leur famille et qui finalement en trouvent un auprès d'une personne totalement inconnue mais sur laquelle il repose énormément d'espoir. Cette idée est vraiment intéressante. Et dans le contexte du film, ça amène à tout un paquet de réflexions, tout un paquet de thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film. Malgré tout, il y a ce besoin, je ne sais pas comment ça se fait, de la part de Tierney et d'Olan de reposer le film sur énormément de clichés, sur énormément de facilités et sur une base dramaturgique qui est assez faible parce que ce montage parallèle, cette alternance des deux points de vue entre Donovan et Rupert, ça n'aide pas vraiment le film, je trouve. Ça amène un espèce de rythme qui est plan-plan, qui est classique, qui est convenu et qui, du coup, en tant que spectateur, fait qu'on n'arrive pas à totalement s'immerger là-dedans. On se dit, je connais cette forme, je l'ai déjà vue mille et une fois et ici, elle ne détonne pas, elle ne ressort pas par un aspect ou par une forme particulière, c'est juste qu'elle est là et qu'on a un peu l'habitude de l'avoir vue. Et en plus, mine de rien, cette forme-là, avec quelqu'un qui revient sur son passé avec un montage parallèle, franchement, dans le genre, c'est hyper classique. Et c'est vraiment pas surprenant de la part de Xavier Dolan. Tierney et Dolan composent une dramaturgie plutôt intéressante dans son déroulé et sa manière d'être conté, un peu comme le fera un Scorsese ou encore un Fincher. Mais honnêtement, je trouve que le geste et la manière sonnent justement comme extrêmement convenus et vus et revus dans tous les sens. Il n'y a pour seule originalité que ce propos et ce geste caractériel entourant les personnages, mais en termes de pure création dramaturgique et émotionnelle, on a cette impression de savoir d'avance comment tout cela va se finir, Dolan et Tierney allant jusqu'à carrément commencer par la fin, ce qui est un comble dans le genre et ce qui démontre surtout un manque profond de créativité autour d'un récit, pourtant très original encore une fois. En termes de mise en scène, si je ne me plante pas, je crois que c'est le premier film de Xavier Dolan qui est tourné en scope, un format avec lequel il a très rarement eu l'habitude de tourner, et je crois que la seule fois où il mettait du scope dans son film, c'était dans Tom à la Ferme, où en fait on était dans un flat et on passait en scope durant certaines séquences. Mais sinon, je crois que Xavier Dolan a tourné dans tous les formats, sauf le scope. Et franchement, je ne pense pas que ce soit le format avec lequel il est le plus à l'aise. Parce que quand on voit la plupart des plans de ce film, moi je vois un espèce d'énorme souci de chorégraphie et de mise en scène des personnages, dans le sens où Xavier Dolan a toujours aimé être très proche de ses protagonistes. Vraiment avoir des cadres qui soient resserrés quasiment comme ça sur leur visage. Sauf qu'en flat, du coup, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait vraiment des portraits qui se mettaient en place. Et que ce soit dans Juste la fin du monde, ou dans Lawrence Anyways, ou dans Mommy, c'était des vrais portraits. Dans Mommy, ça ressortait encore plus par le biais du format en 1.1. Mais alors là, je trouve qu'en scope, ça ne rend pas bien du tout. Ça donne un aspect d'enfermement qui pourrait être en coercition avec le propos global du film. Mais je trouve que du coup, ça donne cette sensation qu'il est constamment dans un problème de format. Comme s'il voulait enfermer ses personnages, mais que du coup, il les enfermait tellement qu'on se retrouve avec des plans où on est comme ça. Et ça ne fonctionne pas, je trouve. Il y a des tics de mise en scène de Dolan qui reviennent. Il y a des aspects de chorégraphie, de mouvement, de montage, etc. qui rappellent forcément le cinéma de Xavier Dolan. Mais je ne trouve pas que ce soit son film où ça détonne le plus, où ça ressorte comme étant, où on se dit que c'est un beau film. Là, on se dit que c'est assez joliment photographié, qu'il y a une base, qu'il y a une bonne envie, mais il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose pour que ça soit un film de Xavier Dolan pur et dur. Ce n'est pas que le film ne soit pas beau. Et ce n'est pas qu'il ne soit finalement pas inscrit dans le style de Dolan. Bien au contraire. On a vraiment l'impression de voir un métrage où Xavier Dolan est là. Mais où il n'est finalement présent qu'en demi-teinte. Comme si un ou deux ralentis avec une musique pop suffisait à nous rappeler son style. Mais au fond, il en faut plus pour que le cinéaste réussisse à totalement nous marquer. Et alors là, on se rend compte que depuis deux films, Dolan est en train de se fondre, de se chercher. Et c'est certainement cela dont on aurait un petit peu peut-être besoin. De faire une petite pause pour se comprendre totalement. Et se retrouver finalement. Retrouver celui qui a fait Laurence Anyways. En termes de casting, je trouve que celui-ci est, au-delà de l'aspect monumental, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui se succèdent, est très juste. Et ça démontre une nouvelle fois que Xavier Dolan est un très grand directeur d'acteurs. Qu'il est capable de les comprendre totalement. Je pense à Suzanne Sarandon et Katie Bates, qui sont quand même de monstres sacrés du cinéma américain. Ainsi que Natalie Portman. Ben, il arrive plutôt bien à gérer avec elle. Il arrive à faire en sorte de bien les mettre en place, de bien les faire jouer et de ne pas leur laisser trop de place pour autant. Ça fait que du coup, on se retrouve avec des interprétations qui sont très subtiles, très fines et elles sont vraiment éblouissantes. L'apparition de Michael Gambon est juste magnifique. Il a un tout petit rôle, mais je le trouve fantastique du début à la fin. Et après, il y a les deux acteurs principaux du film. Franchement, je ne vois pas qui d'autre il aurait pu trouver en tant qu'acteur égo que Kit Arrington. Et Jacob Tremblay, c'est une petite perle cet acteur, mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Arrington et Tremblay, qui portent littéralement le film, ressortent comme étant un duo fantastique. Sans être ensemble présents à l'écran, ils dégagent une vraie sincérité et une vraie complémentarité dans leur jeu. Au bout du compte, ma vie avec Genev Donovan, dans la mesure où c'est un film de Xavier Dolan, je trouve que c'est un Xavier Dolan mineur. Alors, ça n'en reste pas moins, loin d'être une déception, comme c'était le cas avec Juste la fin du monde, je trouvais. Là, on est sur un film où on est plus facilement dans la remise en cause de Xavier Dolan. Pour autant, je trouve qu'il s'épanouit un petit peu mieux avec son sujet, mais qu'il manque quelque chose dans la mise en scène pour qu'on puisse se dire « Ah, c'est un film de Xavier Dolan ». Là, on se dit « C'est classe, c'est élégant, mais il manque quelque chose pour que ça soit un grand film à la hauteur du génie de ce jeune cinéaste ». Donc, ma vie avec Genev Donovan de Xavier Dolan, pour autant, je vous conseille de le voir en salle. Si vous êtes fan de Xavier Dolan, allez-y tout doucement, sans trop lui mettre de pression à ce film. Et si vous voulez le découvrir avec ce film, Xavier Dolan, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le talent de ce jeune metteur en scène. Mais voilà, c'est à vous de juger, je dirais tout simplement. À plus ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –